Attaque de Tenzoaten au Mali Les pays de l'Alliance des Etats du Sahel saisissent le Conseil de Sécurité de l'ONU face au soutien de l'Ukraine aux terroristes. Eh bien chers téléspectateurs, installez-vous confortablement après le générique. Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Dans une lettre adressée au président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Nidia ont dénoncé avec la plus grande fermeté le soutien ouvert et assumé du gouvernement ukrainien aux groupes terroristes qui menacent la paix dans la région du Sahel. Ils demandent au Conseil de Sécurité de prendre des mesures pour faire cesser ce soutien qui menace la stabilité de la région. Au nom de nos gouvernements respectifs, nous vous adressons cette lettre pour dénoncer le soutien ouvert et assumer de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel, litons dans la dite lettre. Nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de M. Idri Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne du renseignement militaire, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche traître et barbat les 24, 25 et 26 juillet 2024 des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité malienne à Tenzoaten au Mali ainsi que de dégâts matériels importants. Ces déclarations ont été confirmées par M. Yuril Pivovov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal qui a ouvertement et sans la moindre équivoque exprimé le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Sahel. Pire encore, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à Veni, expliquent les trois diplomates dans leur correspondance. Ces affirmations d'une extrême gravité dépassent selon eux le cadre de l'ingérence étrangère condamnable en soi. Il s'agit d'un soutien officiel et sans équivoque du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel, ont-ils mentionné, ajoutant que ces actes constituent une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des trois États, une agression caractérisée par ces pays et un soutien au terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales irrelatives. Les trois États qui ont condamné fermement cette agression et cette apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme appellent le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations. Soulignant que les actes officiels revendiqués par l'Ukraine constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale, notamment celle de la région du Sahel et de l'Afrique, nous appelons le Conseil de sécurité, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité, à prendre des mesures appropriées contre ses actions subversives qui renforcent ces groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l'implication de sponsors étatiques étrangers dans l'expansion du terrorisme dans la région, demandent-ils dans leur lettre ? Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.